Après quatre épreuves qualificatives sur les circuits du Castelet, du Mans, de Nogaro et de Manicourt, 26 équipages avaient été sélectionnés pour participer à la finale de 24 heures qui se tenait sur le circuit du Castelet. C'est au volant d'Audi A1 1.4 TFSI 185 chevaux, strictement d'origine, mis à part la mise en conformité avec les normes de la FFSA, c'est-à-dire la pose d'arceau, harnais, sièges baquets, instincteur, disques de frein de compétition. Donc identique au modèle que l'on peut trouver chez le concessionnaire de la marque aux anneaux. Ainsi, les 130 pilotes démontrèrent la fiabilité de cet A1 puisque tout le plateau a rallié l'arrivée. Cela pour le plus grand plaisir des cinq pilotes de chaque Audi A1 TFSI. Après le succès des deux premières saisons en 2011 et 2012, la 2013 est déjà en préparation. Au moment de la remise des prix aux gagnants de la finale 2012, Benoît Thiers, directeur général de Audi France, a annoncé que le programme serait reconduit en 2013 permettant aux clients Audi de continuer à vivre leur passion pour la compétition. Audi, au travers des 24 heures du Mans, du championnat DTM, du GT Tour et de l'Audi Endurance Experience, est très impliqué dans la compétition automobile de haut niveau. Le constructeur a toujours démontré son avance par la technologie en s'engageant dans des courses exigeantes. Les clients Audi profitent donc ici de toute l'expérience et du savoir-faire de la marque d'Ingolstadt. Initiés en étroite collaboration avec ORECA et les pilotes de l'Audi R8 LMS Ultra, David Halidé et Stéphane Hortelli, l'Audi Endurance Experience est un événement qui rassemble la communauté des clients Audi France. Au fait, le podium a récompensé les équipages des Audi TFSI numéro 10, 12 et 19, mais le plus important dans ces 24 heures Audi Endurance Experience n'est-il pas que le rêve soit devenu réalité ? Salut et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada